Vous souhaitez installer des plantes en bac ou en pot, mais vous ne savez pas trop lesquelles choisir ? Eh bien cette vidéo va fortement vous intéresser. On va voir ensemble 20 plantes adaptées en pot ou en bac. Je m'appelle Victorien, je suis paysagiste et sur cette chaîne je vous aide à aménager votre jardin. Je vous ai créé un guide gratuit, il s'agit de 4 vidéos qui vont te permettre de commencer à faire ton plan, trouver des idées pour l'aménagement de ton jardin. Si tu souhaites en savoir plus, tu as le lien pour le visionner dans la description, donc c'est le premier lien. Ne loupe pas la fin de cette vidéo, je te dirais 2 plantes parfaites pour brise vue, pour mettre en pot ou également en bac. Et on se garde la dernière de cette vidéo, une de mes plantes préférées. Je te conseille de prendre des notes, allez c'est parti ! La première plante ça sera la pétunia. Le pétunia c'est une plante annuelle qui produit des fleurs en forme de trompette. On aura plusieurs choix de couleurs disponibles, du rose, du rouge, du violet, du blanc et du bleu. Il préfère une exposition ensoleillée et résistant au gel jusqu'à moins 5 degrés. Le pétunia est une plante facile à cultiver et idéale pour les jardinières et les bacs. Il nécessite un arrosage régulier par contre pour maintenir le sol assez humide. La plante numéro 2, la dipladénia, également appelée mandevilla. Cette plante à feuilles persistantes produit des fleurs roses, rouges, blanches ou jaunes en été. Il préfère une exposition ensoleillée ou légèrement ombragée et est résistant au gel jusqu'à moins de degrés. La dipladénia en fait c'est une plante grimpante donc il lui faudra un support pour pouvoir grandir tranquillement. Pour cela vous pouvez mettre un treillis, un petit morceau de fer ou alors quelques petits morceaux de bois. Il nécessite par contre un arrosage régulier donc pour maintenir également le sol humide. La numéro 3, la calibra shoah. Un petit peu difficile à prononcer celle-ci. Il s'agit d'une plante annuelle qui produit des fleurs en forme de cloche. On retrouvera des couleurs rose, rouge, violet, blanc et jaune. Il préfère une exposition ensoleillée et est résistant au gel jusqu'à moins 5 degrés. Le calibra shoah est une plante compacte et buissonnante qui convient parfaitement aux jardinières et aux bacs. Il faudra également l'arroser assez régulièrement et pourquoi pas mettre un paillage donc pour maintenir l'humidité. La numéro 4, assez classique, la lavande. Il s'agit d'une plante vivace aromatique à feuillage persistant avec des fleurs violettes, roses ou blanches. Elle préfère une exposition ensoleillée et résistance au gel jusqu'à moins 15 degrés. Vous la connaissez sûrement mieux que moi. Il s'agit d'une plante rustique et parfumée, idéale pour les jardins de rocailles et les bacs. Elle préfère un sol bien drainé et peut tolérer les périodes de sécheresse. La numéro 5, la lobelia. Cette plante annuelle produit des fleurs bleues, violettes ou blanches en été. Elle préfère une exposition ensoleillée ou légèrement ombragée et est résistante au faible gelée. La lobelia est une plante à floraison abondante qui peut être cultivée en jardinière ou en bordure. Il faudra également penser à la rosée assez régulièrement. La numéro 6, très très jolie, la campanule. Cette plante vivace produit des fleurs en forme de cloche. Dans une variété de couleurs, on trouvera le bleu, le violet, du blanc. Elle préférera une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Et elle sera résistante au gelée jusqu'à moins 15 degrés. La campanule est une plante compacte et buissonnante qui convient aux jardinières et aux bacs. Numéro 7, le fuchsia. C'est une plante vivace qui produit des fleurs en forme de cloche. On peut retrouver des couleurs de fleurs roses, rouges, violets et blancs. L'exposition, ça sera plutôt ombragée, mi-ombre. Et ça dépend de la variété, donc certains seront plutôt résistants au gelée. Elle peut être cultivée en pot ou sur un treillis. Également, il faudra penser à la rosée, étant donné que c'est dans un bac ou dans un pot que vous souhaitez l'installer. Numéro 8, les sédums, très résistants au sec. Cette plante succulente vivace produit des fleurs roses ou blanches en été. On aura différentes couleurs de feuilles, en général marron ou vert. Elle préfère une exposition ensoleillée et est résistante au gelé, jusqu'à du moins 15, moins 30 degrés. Le sédum est une plante rustique et facile à cultiver, qui convient aux jardins de rocailles et aux bacs. Elle nécessite un sol bien drainé et peut tolérer les périodes de sécheresse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois également. La numéro 9, le cher. Cette plante vivace produit des feuilles vertes, panachées, rouges, jaunes, enfin voilà, on a diverses couleurs. Et on aura des petites fleurs blanches ou roses en été. Elle préfère une exposition mi-ombragée et résistante au gel jusqu'à du moins 20 degrés. Elle nécessite pas forcément un sol humide. Personnellement, j'en ai chez moi, dans mon mur végétal. Et je peux vous dire que l'été, c'est bien aride, c'est bien sec et pourtant c'est la seule qui a survécu. Donc parfait pour mettre en bac ou en pot. La numéro 10, l'alice. Il s'agit d'une plante qui produit des fleurs de couleur rouge, jaune, orange et pour certaines blanc. Elle préfère une exposition ensoleillée et résistante au gel, au faible gelé du moins. Avant de passer à la numéro 11, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et également à mettre un gros pouce bleu si tu apprécies ce genre de vidéo. Je t'en remercie. Allez, let's go pour la numéro 11. Le yé d'Inde est une plante donc facile à cultiver qui convient aux jardinières et aux bacs. Et il faudra quand même penser à l'arroser si vraiment vous voulez avoir quelques fleurs, enfin du moins des fleurs pendant un petit moment. La numéro 12, classique également, le thym. Une plante d'ivasse aromatique à feuillage persistant qui va faire des fleurs roses ou blanches en été. Là vous pouvez la mettre plein soleil. Elle résistera parfaitement au gel du moins 15 degrés. Une plante rustique et parfumée, idéale pour les jardins de rocailles et les bacs. Elle préférera un sol quand même assez drainé. Et elle tolérera bien les périodes de sécheresse. Peu d'entretien pour celle-ci et en plus vous allez pouvoir vous en servir pour la cuisine, pour aromatiser certains plats. Et pourquoi pas pour s'en servir, pour faire de la tisane avec. Un petit peu moins commun celui-ci, il s'agit de l'arbre à thé. C'est une plante qui va produire des fleurs blanches ou roses en été. Elle va préférer une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Elle sera résistante au gel jusqu'à du moins 10 degrés. Il s'agit d'une plante aromatique parfaite pour les bacs. Elle nécessite un sol bien drainé et peut tolérer des périodes de sécheresse. La numéro 14, les bergénia. Cette plante vivace à feuillage persistant produit des feuilles roses ou blanches en hiver et au printemps. Elle préfère une exposition mi-ombragée et résistante au gel jusqu'à du moins 20 degrés. Le bergénia est une plante idéale à mettre en bac. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, pas en plein soleil. Elle aime bien, elle apprécie un sol humide quand même et assez bien drainé. La numéro 15, le rudbeckia. Alors celle-ci, c'est une plante vivace originaire d'Amérique du Nord. Attention, celle-ci, elle a voyagé. Je pense que tu t'en fous un petit peu. Donc là, on aura des grandes fleurs jaunes très ressemblant à des marguerites qui vont fleurir pendant l'été à l'automne. Une plante qui préfère une exposition ensoleillée à mi-ombragée et résistante au gel jusqu'à du moins 20 degrés. Facile à entretenir, donc vous allez couper tout ce qui est sec en fin d'hiver. Un sol plutôt bien drainé et va tolérer parfaitement les périodes de sécheresse. De plus, ça va attirer les papillons, les abeilles. Numéro 16, on reste dans les vivaces avec la Gora. Alors celle-ci, c'est sûr que vous l'avez déjà vue dans les rues, dans des villes par exemple ou alors chez vos voisins. On a vraiment de petites fleurs très très jolies qui ressemblent en fait à des petits papillons. On a le choix en fait, suivant les variétés, d'avoir des fleurs roses, blanches ou alors les deux roses et blancs. Elle ferait de l'été à l'automne et c'est quand même plutôt résistant au sec. Et je trouve ça très très joli à mettre en bac. Elle préférera une exposition soit ensoleillée ou alors mi-ombragée. Et elle sera résistante à du moins 10 degrés, enfin bien plus en fait parce qu'après elle vient à sécher. Et vous avez juste à couper la partie aérienne en fait. Numéro 17, parfait car très résistante, le yucca. Il s'agit d'une plante rustique originaire des régions arides d'Amérique du Nord. Et bien décidément, je vous ai sélectionné 3 plantes d'Amérique du Nord. Bref, cette plante est connue pour son feuillage persistant en forme d'épée. Et ses feuilles blanches en forme de cloche. Le yucca par contre, vous allez pouvoir le mettre en plein soleil. Et il est résistant à du moins 20 degrés. Très joli je trouve sur un balcon. Ça donne vraiment un aspect méditerranéen, un petit peu exotique à votre jardin. Et sachez que le yucca peut atteindre plusieurs mètres de haut. Donc il est important de choisir un pot suffisamment grand. Si vous n'avez pas envie de le rempoter chaque année dans un plus grand pot. Numéro 18 également, un arbre très résistant, l'olivier. Bon, vous le connaissez sûrement celui-ci. Un arbre persistant qui peut atteindre une hauteur de 10 à 15 mètres en pleine terre. Par contre en pot, voilà, il est généralement limité à 2 à 3 mètres maximum. Après vous pouvez très bien le tailler car il accepte très bien la taille. Il possède un tronc très décoratif, un feuillage persistant. Des fleurs qui vont apparaître début été. Bien sûr plein soleil et il sera plutôt résistant à la sécheresse. Donc même si vous avez oublié de l'arroser, il devrait tenir le coup. Par contre voilà, essayez de bien traîner le pot. En y mettant du gravier au fond par exemple. Car il déteste les sols humides. Une vivace également très résistante, l'achillée. Là il s'agit d'une plante herbacée vivace. Très très jolie celle-ci. Elle va mesurer environ 30 cm à 1 mètre de hauteur. Et elle va produire des fleurs en forme de marguerite blanche, rose, rouge ou jaune. Qui vont fleurir de juin à septembre. Une exposition soleil ou mi-ombre. Un sol bien drainé, sec. Et elle sera résistante à du moins 20 degrés. Numéro 20, les stipas. Alors une petite graminée. Qui va mesurer entre 30 cm et 70 cm à peu près de hauteur. Un feuillage persistant. Alors je trouve qu'elle est très jolie lorsqu'elle va fleurir. Une exposition plein soleil pour en avoir chez moi. Clairement ça ne demande pas du tout d'eau. Ça n'a pas beaucoup de racines mais c'est très très résistant. Un sol sec, bien drainé. Pauvre si possible. Donc avec des... Pas besoin en fait de terreau. N'importe quelle terre lui conviendra. Et la dernière, mon arbuste préféré. L'érable du Japon. Alors à ne pas mettre quand même en plein soleil. Donc quand même prévoyez un petit peu de la mi-ombre pour celui-ci. Et celui que j'apprécie. Voilà c'est celui-ci. Donc là ça va dépendre pour la taille. On peut aller de 2 mètres. Certains vont être retombants. Ils ne prennent pas trop de place. Donc vous avez des variétés vraiment énormes. En termes de choix de couleurs. Des feuilles. Et également en termes de forme des feuilles. Une exposition soleil ou mi-ombre. Mais plutôt voilà. Mettez-le à la mi-ombre surtout. Avec le soleil. Donc ça a tendance un petit peu à les cramer. Un sol bien drainé. Pensez à y mettre de la terre de brouillère. Une terre un petit peu acide. Et en général ils sont résistants à du moins 20 degrés. Facilement. Donc pour ça il n'y a pas de problème. Compromis je vais te donner 2 plantes supplémentaires. Pour utiliser comme brise vue dans un bac ou dans un pot. La première plante ça sera la prêle du Japon. Également connue sur le nom de Equisetum japonicum. Donc là c'est une plante vivace rustique originaire du Japon. Et par contre il faudra un bac si possible fermé. Car là c'est une plante en fait aquatique. Enfin on n'est pas obligé de la laisser dans l'eau. Mais elle apprécie vraiment un sol très très humide. Et ça ne lui dérange pas d'avoir carrément de l'eau directement au pied des racines. Une exposition plutôt mi-ombragée. Vous pouvez très bien la mettre en plein soleil. A condition de bien l'arroser. Résistante au gel jusqu'à du moins 15 degrés. Et la prêle si elle est trop sèche vous pouvez la couper à ras. Au moins elle va repartir vraiment super propre au printemps. Et c'est une plante donc qui se développe bien. Donc elle va combler tout le bac. C'est un petit peu comme les bambous en fait. Elle a un système de rhizome. Donc même si vous en mettez un ou deux pieds ça suffira largement pour combler le bac. Et faire un joli petit écran visuel. Et la dernière plante en bonus ça sera les bambous. Donc là c'est une plante vous la connaissez certainement. Ça va offrir une très très belle intimité. A raison de sa croissance rapide et sa hauteur. Là vous avez beaucoup de variétés. Vous pouvez prendre des traçants vu que c'est un pot. Ou alors des non-traçants comme les phargesia, les ruffas. Ou alors les phylostachis. Donc ils sont des bambous de traçants. Après voilà ils aiment bien quand même un petit arrosage régulier. Et une exposition ensoleillée voire mi-ombragée. J'espère en tout cas que tu auras apprécié cette vidéo. Pense à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine. N'hésite pas également à regarder le guide. Pour aménager ton jardin sur de bonnes bases. A la prochaine. Allez ciao ciao.